Salut à tous, c'est Woodshuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pourquoi ? Alors je voulais vous présenter un deck qui est passé un petit peu sous les radars, c'est le DHFail tout simplement. On va filer directement sur la liste en question. Donc pourquoi je vous la présente aujourd'hui tout simplement cette version ? Parce que comme je l'ai dit elle est passée un petit peu sous les radars, on ne l'a pas vu arriver si vous voulez. Ça fait au moins une semaine ou deux que cette liste est jouée, je vais vous la présenter en globalité, je vais bien enlever ma tête pour qu'on la voit ensemble, c'est très important. Donc du coup qu'est-ce qu'on a dans cette liste ? A noter on a le cachet d'empressement, donc voilà en deux fois. Déchaînement de fel pour récupérer des points de vie, la fureur, voilà fureur. Spell de fel comme barrage gangréné, comme frappe du chaos, comme ce côté aussi, bah ouais je crois que c'est les seuls spells qu'on attendait. Frappe du chaos logiquement, ouais c'est ça, et bah c'est tout. Enfin c'est tout, on peut avoir les spells aussi de fel sur visir de rubien. Visir de rubien qui est très intéressant pour nous personnellement dans cette liste, donc voilà. On peut les réduire comment ? On est le mage de Stalnos à suicider au préalable, les visirs peuvent être récupérés via les reliques de dimension, ça peut être sympa. On joue quand même les reliques parce que le côté ping c'est sympa avec le caveau, ainsi que reliques des illusions, vu que forcément on a artificié Ximox, on voudra jouer un peu de board, donc c'est ça qui est intéressant, on a une institutrice qui me semble être très intéressante, vu qu'on a le bran aussi. Le bran étant super super intéressant, une fois que c'est réduit avec le jace, c'est vraiment fumé. Pareil, bran artificier pourquoi pas, bran institutrice, bran visir, bran aussi curtrus, mais c'est un peu plus rare, mais c'est quand même pas mal aussi. Donc voilà, il y a vraiment des belles synergies au niveau du fel, des sorts pour récupérer des points de vie sur le T6, on connaît un petit peu ce système d'échaînement de fel, soif de mana à 6 en vol de vie, plus l'arcaniste. Franchement par contre, si on arrive à sortir double arcaniste, ce qui m'est déjà arrivé, avec une marchande de guildes réduite, les 3 réduites, ça m'est déjà arrivé, parce que j'avais fait caveau et relique des dimensions, c'est assez rare quand même, mais généralement ça sort très bien quand c'est au fond du deck. Franchement, je peux vous affirmer que si vous avez juste un barrage gangrené, c'est la game. Si le mec n'a pas de board et que c'est un contrôle, donc voilà, par exemple. Ou si vous avez perdu tous vos points de vie d'échaînement de fel, par contre, ça devient du grand n'importe quoi, très sincèrement. Donc voilà, on a de quoi récupérer beaucoup de points de vie quand même, les lames de gardal rachis sont là pour ça. Le côté curtrus pour mettre de l'armure, voilà, prendre des trades avec des ruées, on connaît au bout d'un moment, de toute façon, il y a quand même une belle synergie. Le fait d'avoir Vizir, c'est très puissant, et les doubles arcanistes, franchement, font le taf, c'est abusé. Le dégât des sorts avec tous les sorts de fel, franchement qu'on a, c'est super cool. On va filer directement sur du gameplay, on est parti. Et on tombe contre un prêtre, ok d'accord. Qu'est-ce qu'il nous faudrait en l'occurrence au Milligan ? Frappe du KO n'est pas mauvais, cacher l'empressement aussi. En fait, de la pioche, tu vois, cacher l'empressement, je vais le garder en double, vu que c'est un prêtre. Même si c'est un prêtre ombre, Bran, ok, Bran, bon pourquoi pas. Relique de l'extinction aussi au Milligan est très fort, caveau de relique est très fort aussi. Je me disais bien que c'était un prêtre quête, parce que le prêtre quête est très présent. Allez, active ta quête. Si c'est pas ça, franchement, je me dirais, waouh. Donc le but, oui, c'est d'avoir, comme je l'ai dit, en fait, cacher l'empressement, ça se met très bien. Relique de l'extinction aussi, caveau de relique, frappe du KO. Relique des illusions aussi, c'est plus pour le late game généralement, enfin tout dépend, c'est quand on a le Ximox pour avoir les imprégnations. Ok, marchande, c'est très bien, on va faire cacher directement, voilà, bam. On refait cacher encore derrière en fait, plus à mon avis une petite tape. Et marchande, on la relancera, de toute façon, il n'y a pas de soucis, il faudra peut-être la réduire. Enfin, parce que si on récupère la marchande de guildes réduites, c'est très fort, si tu veux. Parce que vu des spells qu'on a, en fait, ça peut être fumé. Un situtrice peut nous ramener des très bons trucs, comme barrage gangréné, pourquoi pas. Donc avec bran, c'est pas mal, faut toujours réfléchir à ça. Parce que t'as des, comment dire, des OTK à trouver sur certains matchups, tu vois. Là, c'est un contrôle en l'occurrence, t'as quelque chose de bon à aller chercher derrière. Tu vois, relique de dimension, c'est excellent par contre. C'est bon ça, ça c'est top. Ah bah le caviar, caviar, caviar. On va taper pour buffer le curtrus, en fait, c'est important. Plus tu attaques, plus ça buff. Sinon là, c'est du très très lourd par contre. C'est du très très lourd en termes de pioche. Il me faudrait un petit cavo dans le lot, en fait, pour faire la jonction sur les cartes récupérées au coût réduit. Et là, par contre, ça sera un carnage. Parce qu'en fait, on anticipe un OTK, si vous voulez, avec ce deck-là. Du fait que tu peux avoir l'OTK où te rendre beaucoup de points de vie d'un coup avec tout ce que t'as très clairement dans ton deck. Cavo, ouais, c'est fort. Ça risque de chier dans les latrines, moi je vous le dis. Je pétais un plomb tout à l'heure. Ouais, je vais aller changer. Barrage, ok. Prochain tour, est-ce qu'on fait pièce 5 ? Oui, je pense. On fait direct ça. Faut garder par contre Ligue de l'Extinction. Pourquoi ? Parce que le mec peut vous sortir. Enfin, ça peut aller très vite. Là, on est vraiment dans les premiers tours, tu vois. Mais dans trois tours, le mec, admettons, il te fait behemoth. Pourquoi pas ? C'est une solution, tu vois. C'est pour ça qu'il faut toujours réfléchir un petit peu. C'est ça qui est un peu chiant aussi, des fois. Donc là, on calcule bien notre coût, voilà, cette carte. Boum, on enlève une carte, on en récupère au coût réduit. Relique de l'Extinction, on repart comme ça ou pas ? Bonne question, très sincèrement, je me tâterai bien. Je pense que oui, on va jeter une carte. Ah, c'est intéressant. Très, très intéressant même. On va jeter parce qu'en fait, ça buffe la prochaine Relique des Dimensions et la prochaine Relique de l'Extinction au choix. On a la carte ici, mais, enfin, je veux dire, le caveau de Relique qui n'est pas activé prochain tour, mais c'est pas grave, on est à 5. Donc, il posera encore quelque chose. Peut-être son T5, logiquement, 5-5. Sire Finlay, ce qui veut dire qu'il n'a pas la main qu'il faut, en fait. Ce qui reste quand même intéressant. Parce que là, il est ralenti. Nous, on est accéléré dans ce système de pioche. Donc, ça a du bon, en fait, derrière. Tu vois ? Admettons, si on n'aurait pas eu les Reliques, tu vois, là, j'aurais été un peu déçu, tu vois, par exemple. Mais là, je suis très content. C'est-à-dire que là, on peut se permettre de jouer peut-être Arcanist. Pourquoi pas ? C'est une solution d'envergure, par contre. Mais, parce qu'il sera T6, il fait Astalor. Ce qui veut dire qu'il peut jouer Astalor, peut-être, probablement, prochain tour, ou jouer un secret. Ça change encore la donne, là. C'est pareil, même système. Franchement, ouais, c'est fort. C'est très fort parce que... Ah, putain, je peux pas m'en passer. Je suis désolé, mais c'est... Non, c'est trop bon. On va peut-être balancer, d'ailleurs, un barrage directement pour lui montrer qu'on est présent, en fait. Je vais le faire directement, ouais, ouais. Et là, vous vous dites, mais pourquoi tu fais ça ? Ou Chuck ? Aucun intérêt. 8 de dégâts de rentrée, quand même. Pour moi, c'est l'intérêt. Je liquide aussi la main, en fait, parce qu'on n'aura pas assez de place pour faire ça, plus Kavo, si tu veux. Enfin, pardon, Relique, avec le Kavo. On n'aura pas assez de place. Il me faut de la place aussi, pareil, tu vois. Certes, on a encore des cartes qu'on aurait dû balancer, comme Frappe du Kavo, Relique des Dimensions, mais regarde, il utilise la lumière brûle. On va rappeler qu'on a que Simox qui n'est pas sorti encore. Comme par hasard, il sort maintenant. On aimerait bien un Jace au cours réduit, très sincèrement. Qu'est-ce qu'on a du coup ? Marchande, c'est très fort. C'est fumé, comme pas possible. Frappe du Kavo, c'est excellent. Mage de Santalnos, c'est excellent. Ça, c'est bon, ça. Par contre, il faut faire gaffe, parce qu'en termes de place, on va être un peu ricraque. Je vous le dis tout net. On reste comme ça pour le prochain tour. Je pencherai pour... Oui, je vais attaquer pour le Kurtrus, comme d'habitude. On perd un peu de point de vie, malheureusement. J'ai pas pu équiper l'arme. Bon, c'est pas trop grave. Par contre, le prochain tour, Barrage pourrait partir. J'ai balancé Deschamps dans Nefel, parce que malheureusement, je suis blindé niveau main. Par contre, là, c'est encore plus intéressant, Relique des Désillusions. Là, on peut lui foutre la pagaille, en fait, en faisant tac et tac, tu vois. Sinon, on fait double... Attendez, Barrage. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de Vizir, donc Mage de Santalnos n'a pas d'intérêt pour l'instant. Par contre, Ximox, il en a, tu vois, pour la fin. Parce que t'as les doubles Führer, tu vois, t'as beaucoup trop de choses à les récupérer. C'est quoi, ça, merde ? C'est un noble sacrifice ou un truc comme ça, à mon avis ? Peut-être, probablement. Soit inférieur, ok, d'accord. Vizir, Vizir, Vizir. Donc oui, pour moi, ça a du sens de faire ça. Après, bon. On reste dans l'optique de... Si c'est un sauveur galopant, ça m'intéresserait aussi, tu vois. Non, ok, d'accord. Ok, ok. Donc, ce qui veut dire qu'on pourrait, probablement, balancer le Mage de Santalnos. Mais pour moi, il a beaucoup trop d'intérêt. Je vais taper directement, je m'en fous. Il va récupérer cette... Ok, d'accord. Jugement de justice. On pourrait avoir le létal maintenant, en fait. C'est-à-dire que s'il en tue même... Enfin, il faudrait qu'il tue tout. Il fait un tourbillon, en fait. Ça m'arrangerait. Parce que s'il ne le fait pas, là, il va crever. Tout de suite. Au moins, un truc sympa. Parce que, oui. Comme je l'ai dit, voilà, t'as Arcanis, t'as Mage de... Mage de Saldos, Mage de... Ça monte trop. De toute façon, 4, 4, 5, 5 en dégâts des sorts. Ça va piquer. Tu mets un barrage à 7, déjà, c'est quand même violent. C'est fort. Ok. Alors, rappelez qu'on a le Bran. Institutrice n'est pas tombé. C'est ça qui me dégoûte un peu, parce qu'Institutrice m'aiderait. Vizir, par contre, est très costaud. On va sortir les doubles Vizirs, je pense, à mon avis, de leur boîte. Ok. Mark Immoral est très fort. Je vais le prendre, parce que c'est à 0. C'est très puissant. Sachant que le déchaînement de Fel n'est pas tombé. Et là, on va le récupérer un. Donc, c'est overcheater. C'est du grand n'importe quoi. Est-ce qu'on l'utilise ? Du coup, on va essayer de gratter, je pense, les dégâts. On va commencer comme ça. On va tenter quelque chose. Je balance la Fura maintenant. Ouais, totalement, il faut que je récupère des points de vie. Il faut que je tape. Il faut que je liquide un peu la main, tu vois. Il manque un imprégnation pour le Ximox, donc c'est une bonne nouvelle. J'ai liquidé la main exprès pour pouvoir faire Ximox ensuite, parce qu'il va me relancer et relique des dimensions, plus une gestion sur quelque chose. Je pense qu'il devra tuer les Vizirs, de toute façon. Ça m'arrangerait aussi, de toute façon. Un Behemoth ou une connerie, je ne demande pas grand-chose. Pas de Mutanus, par contre, ce te plaît. Le seul problème qu'il y a eu, c'est que le Jace ne sera pas réduit, donc Brand Jace ne pourra pas passer. Mais on aura quand même de la puissance. Ok, d'accord, ouais. Bon, pourquoi pas. Admettons, bon, c'est... Il fallait de toute façon un T3 à jouer. C'est normal. En l'occurrence, ça se met plutôt bien, là, tout de suite. Après, derrière, tu vois, c'est toujours le même problème. L'élémentaire lumineux, ok, pour récupérer des points de vie, mais derrière... On passe en force, par contre. On passe en force. On peut. On peut passer en force. Ça peut être vraiment dramatique pour lui. Là, on va faire de toute façon ce qu'on sait faire. C'est-à-dire très très mal. On a le Ximox qui est activé, mais je pense que le Ximox serait bon pour le prochain tour, en fait. Parce que là, ce tour-ci, j'ai envie de faire un carnage. Sachant que j'ai le létal, logiquement. Attendez, 3, 2... Hop, ça part comme ça. Ça part comme ça. Ça part comme ça. Attendez, j'ai pas calculé mon coût, logiquement. Ché ! Ce qui est dingue, c'est qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin du tout. Il va repousser ce bord de là, maintenant. Ximox partira. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il bouffe notre Ximox. Mais là, c'est pas le cas. 4 points de vie. Donc du coup, en fait, il a à la portée d'un létal. Sur Insutris, sur Führer. Sur Kurtrus, sur Jace. Il y a beaucoup de choses qui peuvent le létal dans le deck, là. Directement. Quand tu le vois comme ça. Même déchaînement de fel, s'il tue pas les dégâts des sorts. Donc, Maje de sang nous fait piocher déjà une carte. Tu vois l'idée un peu. C'est pour ça que j'ai tout jeté. Parce que je sais que derrière, en fait, il n'aura pas la riposte nécessaire. Rétribution, c'est... Ça pourrait être Rétribution, ça merde. Ça m'attendait que ça soit à venger. Attendez. Je réfléchis un petit peu pour l'instant. C'est... C'est complexe, des fois. Ce qui est dramatique pour le prêtre, en fait, c'est que le DH joue tranquillement, en fait, de son côté. Donc, il n'est pas impacté. La lumière brûle directement dedans. Cannibalisme. Putain, c'est fort. C'est bien. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Il a jeté, en fait, Xirela pour jouer son T4. Mais je pense qu'elle pouvait combiner avec tous ces trucs qu'il avait. Tu vois, c'est ça la chose à ne pas faire dans les premiers tours. Quand tu joues prêtre quête, il faut attendre vraiment un T4. Parce que là, il a perdu gros. Il a perdu gros. Bombe de lumière. Ok. On a le Jace. Parfait. Terminé. On a le déchaînement de Fel en plus. En plus. En plus. Tous tes points de vie. Sachant qu'avant ça, tu auras peut-être une relique de l'extinction ou autre, tu vois, pour pouvoir gérer. Donc, la synergie étant très bonne, je trouve, personnellement, au niveau des cartes, je parle. Et on tombe contre un DK. Ok, d'accord. Je serais tenté de garder relique des illusions avec relique de l'extinction parce que... Comment dire ? Pourquoi je le garde dans les premiers tours ? Parce que ça peut s'avérer être un... Ok, d'accord. Déchaînement de Fel, c'est très bien avec Arcanist. Ça peut s'avérer être un DK plutôt agro. C'est un 100. Ok, d'accord. Bah, autant pour moi. DK 100. Jayce qui est directement récupéré. Ok, d'accord. Bah, on tape directement pour buffer, en fait, le Kurtrus qui sera très bon. Si c'est un DK 100, pareil, on a l'avantage, en fait, contre tous les contrôles du jeu avec ce DH-là. Et on peut aussi repousser des agro. Donc, en fait, en termes de vol de vie, si vous m'avez compris, on peut récupérer beaucoup de points de vie et tout le tralala. Donc, en fait, oui, ça a du bon. Ça a du bon, si tu veux, de jouer une liste comme ça, ça a vraiment du bon. Ça tire son épingle du jeu, si tu veux. Toujours dans le même système. C'est... T'as des decks comme ça qui passent un petit peu au travers, en fait, tu vois. Qui passent sous les radars et qui montent très très haut. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que celui-là. Il y a aussi le paladin, aussi, dans certaines versions, qui peut passer au travers, si vous voulez. On commence bien. Petit coquin, va. Je vais faire, peut-être, relique de l'extinction. Deux, trois... Attendez, je calcule, parce que là, c'est chiant. Ah, putain, il m'emmerde. Non, je vais garder mes reliques. J'équipe l'arme directement. J'espère qu'il n'a pas de casse-arme. Comme ça, je fais frappe du KO, voilà, pour piocher et j'enchaîne un petit peu. Pour l'instant, pas de relique de l'extinction en vue. Donc là, il y a la pioche pour lui, plus la 4-5. Donc, je serais obligé de mettre ma tronche, peut-être, dedans. Faudra faire gaffe à son recousu. Surtout. Pour l'instant, ouais, son recousu, après, bon, parce qu'on a Jace, quand même, en main. C'est quand même lourd de conséquences derrière. Ok, on peut faire arcaniste, sinon, avec relique. Ce qui n'est pas dégueulasse, mais bon, ce n'est pas non plus la folie des grandeurs, quoi. Barrage, ok. Ok. On va rester comme ça. Pourquoi je reste comme ça ? Bah là, pour l'instant, je n'ai pas eu de cachet empressement pour réduire. Je n'ai pas eu de relique de l'extinction. Je suis un peu déçu sur ça. Mais, personnellement, je réfléchis pour l'instant. Parce que là, je serais tenté de balancer relique des illusions pour buffer celle-là, pour buffer la relique de l'extinction exprès. Toucher de glace, ok, pour m'empêcher de me rendre des points de vie, mais ce n'est pas trop grave. Je n'avais pas trop envie de taper ce tour-ci, ça m'arrange. Ok, ça tombe maintenant. Ok, bah, ça change un peu la donne, encore une fois. Ça change totalement la donne, même. On va balancer déchaînement de feld. Enfin, ce n'est pas que je n'en ai pas besoin, mais vous m'avez compris, comme ça, ça se place plutôt bien, je pense. Après, tu peux mettre aussi pièces, barrages. Je peux faire un coup de barrage, à la limite, mais bon. On va tenter, j'espère que ça va plutôt bien passer. Allez, là à droite. Parfait. Comme on aime. Comme dans du beurre. Ouais, pour le coup, en fait, là, j'ai buffé à fond mes reliques pour pouvoir réduire les prochaines cartes que je récupère. Les prochaines cartes que je récupère qui seront peut-être intéressantes. Donc voilà, je ne dis pas que ça sera le must. Mais par contre, s'il y en a quand même des cartes intéressantes, il y en a quand même, tu vois, dans la liste, Marchand de Guild, Kurtrus et tout le tralala. Parce qu'on a encore ce spell magnifique, barrage. Je serais peut-être tenté de balancer le Jayce très tôt dans la partie, mais ça serait un peu dramatique. Si je récupère un Bran réduit, par contre, là, ça aurait du sens pour le Jayce très tôt dans la partie. Du fait qu'on ait balancé beaucoup de spells, pourquoi pas, c'est une solution, mais j'y crois moyennement, si tu veux. Il n'y a pas les Führers qui sont tombés, il n'y a qu'une frappe du KO, tu vois, tu ne vas pas balancer tout d'un coup. Kera pas senti magie, là, par contre, tu vois, Arcanist, tu vois, là, ça a du sens, tu vois, le côté Arcanist et toutes les merdes avec. Ouais, c'est fort quand même. On a le dessus avec ça, c'est sûr. Est-ce qu'on le fait maintenant ? Je serais tenté, en fait, parce que prochain tour, il peut nous liquider la tronche. Ou soit on pioche ce tour-ci, mais on prend tarif, par contre. On prend vraiment tarif prochain tour, et pourquoi pas l'étale, 5-5. Ouais. Ça me fait un peu mal, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement, malheureusement. J'aurais pu faire autrement, mais bon. Je ne prends pas de risque. Je garde toujours ma stack de côté. Donc là, ce que j'aimerais bien, par contre, c'est un caveau. Tu vois, ouais, marchande, en plus, Jace. Oh, ça fait mal. Là, pour le coup, on n'aura plus notre OT qu'un. Je vous le dis tout net, comment va-t-on se sortir ? On est dans la merde. On va piocher quand même, allez. Vizir. On peut peut-être s'en sortir comme ça avec le Bran, je pense. Mais ça risque d'être compliqué, tu vois. C'est trop dur, le recousu, il se met trop bien. Jace, pourquoi il se met dans notre main, tu vois. J'aurais préféré une merde, tu vois, à la place. J'aurais préféré un Vizir ou autre. Il fait Bran, ouais. Le décassant, malheureusement. Le décassant. Qu'on craint le recousu, hein. On le craint grandement. Malheureusement. C'est le seul move qu'il ait eu d'intéressant. Et je l'avais dit, le Jace dans notre main, c'était perdu d'avance. Enfin, perdu d'avance sur ce côté Jace, oui. Après, est-ce qu'il est encore atteignable, le mec en face ? Possiblement. Il faudrait vraiment que ça se mette tout bien. Relique des dimensions. Ok, allez. Tu me mets un caveau derrière et peut-être qu'il y a moyen de s'accélérer. Ah, putain. Tu frappes du KO ? Eximox, ok, d'accord. Ça ne m'arrange pas non plus. Des masses. Bran, par contre, c'est une autre paire de manches et c'est plutôt pas mal. Bache de Stalnos, c'est plutôt excellent, moi, je trouve, ce système-là. J'ai bien envie de le jeter comme ça sur le board tel quel, en fait. Même si on a le barrage derrière. J'ai envie qu'il le bute pour le Vizir, en fait, si vous m'avez compris. Et j'ai envie de piocher. Donc, l'un dans l'autre, je suis gagnant un petit peu, enfin, vite fait. Mes doubles caveaux ne sont pas sortis, ce que je redoutais un petit peu au final. J'ai Bran, Institutrice, Vizir, ce qui fait quand même 4 découvertes. Le Ximox, on pourrait peut-être attendre pour le Ximox. C'est un peu risqué d'attendre jusqu'au Ximox parce que ça risque d'être long, la partie, très sincèrement. Et le mec risque de se mettre beaucoup de points de vie pour lui, de reprendre l'avantage totalement. Donc, peu évident, peu évident. Tu vois, c'est en vampirique et ça commence, tu vois. Ça commence comme ça. On est trop loin, je pense, maintenant. Sans doute. Carapace, ouais. Prend, voilà. Putain, il le prend avec une 5-6. Ok. Moi, ça me va. Kurtrus, en plus, c'est plutôt pas mal l'idée du Kurtrus parce que pour récupérer les trades et tout le bordel qui va avec, c'est quand même chaud mais ça passe. Ouais, on va partir comme ça. Bran, Vizir, on commence comme ça. Ok. Ok, c'est pas fameux pour l'instant. Déchaînement de fail, par contre, c'est vraiment pas mal. Ça, j'aime beaucoup l'idée. Führer, j'aime beaucoup l'idée aussi. Dans le système, même si c'est pas relancé, de toute façon, on s'en fout. Après, à voir, est-ce qu'on place un Kurtrus maintenant, tu vois. C'est ça le truc aussi. Parce que dans l'idée, ouais, Kurtrus, ça m'est plutôt bien. J'aurais dû le mettre avant, par contre. Ça, c'est une erreur de ma part. Totalement. Totalement, monsieur. Je vais le placer maintenant. C'est pas le must. Mais bon, on a quand même bien placé, donc ça va. Franchement, c'est plutôt cool. On perd quand même lourd, entre guillemets. Ouais, parce qu'on aurait pu prendre un de plus. Au final. On va tout jeter. Tout sauf le... Je suis allé trop vite. Merde, on aurait pu mettre une fureur à... Bon, c'est pas grave. De toute façon, une imprégnation qui nous reste à prendre. Bon, on n'a pas su mettre des dégâts, mais on a géré le board. On a repris un petit peu les choses à notre compte. Mais ouais, le Relique des Illusions sera intéressante avec Kavo. Après, j'ai mal joué, là, très clairement. Voleur d'âme. De toute façon, aucun regret. Voleur d'âme qui part. Ouais, Eximox, il est fort. Ce tour-ci, il est très fort. Sachant que le mec a très peu de cartes, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Parce que là, on lui a fait cracher son Voleur d'âme. Donc ce qui veut dire qu'il a très peu de choses. Si on chope un Kavo derrière, il y a peut-être moyen encore. Alors, tu vois, on met Eximox, on récupère des cartes, il y a le Vizir, l'Arcaniste. On a encore un déchaînement de Fel derrière, tu vois. Dans l'idée, c'est pas mauvais. Il y a quand même quelque chose à aller trouver. Au double Furoreur en plus, tu vois, qui tombe à l'instant. Donc oui. Dans l'idée, oui. Dans la réalisation, peut-être un peu moins. Je remets Caché en Pressement. Je pense que tout dépend de ce qui tombe maintenant. Là, par contre, ça va y aller. Ok, on a le déchaînement de Fel. On a le Vizir, c'est très très bien aussi pour nous. La petite découverte qui fait peut-être du bien. On va voir un peu. Vizir, on va le tenter maintenant. Arcaniste, il me la faudrait grandement. Barrage qui tombe, c'est parfait. Donc on va partir... De toute façon, ouais, Caché en Pressement. Parce qu'il faut à tout prix que je récupère l'Arcaniste. Je fais la Fureur, je pense, pour plus de dégâts. Et je referai la Fureur après. Il y a moyen de trouver le létal le prochain tour, en fait. Ce deck est assez fou, mine de rien. Si le mec ne rase pas le board, je suis obligé de remettre du board avec Kavo. Tu vois, Kavo plus Relique. Et Maturge, il va trouver l'explosion de toute façon, à mon avis. Il va trouver l'explosion ou quelque chose. Par contre, s'il n'a pas l'explosion, il peut faire Asphyxié, ok. D'accord, attention, on a toujours le létal. Anerdissement. Il jette beaucoup de cartes, à noter. Ça veut dire qu'il n'est pas très fourni dans sa main. Sans Vampiric, par contre, en fin de... Ok. Moi, j'aurais fait sans Vampiric avant pour récupérer l'explosion. Après, bon. Par contre, en fait, il me casse les couilles. Mais bon, c'est pas trop grave en soi, ça va encore. Ok. Donc, logiquement, on fait ça comme ça de 1. Pour ensuite... Logiquement, ça se fait comme ça, ouais. Je vais taper. Merde ! Je vais de Hero Power. Ça, ça va être mon... Putain, je fais tout le temps des misplays comme ça. Allez, plus de misplays. Donc, du coup, on va placer Arcanist, logiquement. On va taper dans la tête. Et ça, tu vois, ça risque de m'être préjudiciable, hein. Parce que j'avais le létal, là, tout de suite, tu vois. Bon, ça va, je l'ai encore, je pense, mais... Est-ce qu'on attend encore un tour ? Parce qu'auquel cas, en fait, s'il a de quoi... Tu vois, on perd 2 dégâts bêtement. On va attendre comme ça. Je balance pas de suite, ouais, ouais. Putain, c'est chaud, quand même, hein. Les caveaux qui tombent à la fin, tu vois. Frappe de mort pour le mec. Il balance tout, par contre, hein. Furoncle sanglant. Ce qui veut dire que là, c'est rasé. Mais qu'est-ce qu'il a derrière, tu vois. S'il n'a pas de clean de board du tout, je gagne. Donc, on envoie l'assaut, ça, on y va. On retape, tac, on retape, boum, boum. On remet caveaux, de toute façon, on n'a plus rien, de toute façon. Donc, soit, il a un contrôle gigantesque pour tout ça. Un voleur d'âme, topé, pile au bon moment, sur cette carte-là, admettons. Soit, il n'a rien et c'est bon pour nous. On croise les doigts. Sachant que j'ai fait des misplays, quand même. Donc, je mériterai pas tellement la victoire, mais bon. Allez, stopper. Oh, sérieux. Il va trouver un clean. Explosion. Je te le donne dans le mille, ça va être explosion. C'est dingue, hein. Il retombe sur ses pattes croque-gnomes. Oh. C'est pas terminé. Oh oui. Oh oui, oui, c'est pas terminé. Oh oui, oui, ce n'est pas terminé. J'ai au moins d'enfoirés. On avait beaucoup de dégâts potentiellement, donc franchement, c'est... Comme je l'ai dit, tu vois, le mec a bouffé quand même Jace, tu vois. J'étais déçu de l'avoir dans les premiers tours. Je l'ai dit, Jace, il ne faut pas l'avoir en milligan, surtout contre un décassant. Et euh... Bon, c'est comme ça, hein. C'est juste ça, mon petit regret, en fait, que j'ai eu. Mais sinon, après, on a su retomber un peu sur nos pattes, malgré que les caveaux étaient au fond du deck. Franchement, comment expliquer ça ? Bah, disons que ça s'est mal mis, tout simplement. C'est assez rare, par contre, les doubles caveaux quand même au fond du deck. Il faut vraiment y aller, hein, pour faire ça. Donc c'était un peu une contre-synergie, si on réfléchit bien. Et on tombe contre un chevet de la mort, d'accord, ok. Maje de Stalnos, blablabla, on connaît. Je serais tenté de garder les lames de guerre, mais je n'y crois pas des masses. Tandis que j'arriverais à croire plus. On a caché l'empressement, pourquoi pas. Ok, d'accord, on va échanger marchande de guildes, de toute façon. Frappe du chaos qui tombe, c'est une bonne nouvelle, par contre. On va échanger marchande, ouais, directement. Je veux autre chose, Ximox, ok. Bon, j'ai rien dit. Caché l'empressement, je rappelle le Milligan, relique de l'extinction. Barrage, peut être sympa si c'est un aggro. Cavo, frappe du chaos, ok. On va utiliser frappe du chaos pour piocher, de toute façon, on en a besoin. Kurtrus, ok, c'est très bon. On va buffer le Kurtrus en attaquant, de toute façon. Est-ce qu'on balance un Vizir comme ça, un petit peu ? Bah, on pourrait. On pourrait dans l'idée. Sachant qu'au vu de la main qu'on a, on récupère toutes les grosses cartes en début de game. Incompréhensible. Mais, vous inquiétez pas pour ça, de toute façon. Nova du chaos. Parce qu'il me semble être assez bizarre son entrain matière. Donc, je vais prendre la Fureur, quand même. Parce que la Fureur, voilà, ça m'octroie quand même une puissance phénoménale. Toujours. Pensez que, voilà, les Vizirs peuvent ramener aussi ce côté Fureur contre un contrôle. Et là, t'as plus de Fureur que possible. Quartier d'assemblage. Donc, si c'est un décassant et qui nous fait recousu, on aura de quoi être fourni en main pour être becté. Pas le Jace si possible, encore une seconde fois. Parce que je vais encore l'avoir dans le cul-cul, tout simplement. On va utiliser le Vizir. Maintenant, c'est réduit. C'est plutôt cool. Barrage, Fureur encore, ouais. C'est assez violent, mine de rien. On va prendre le Barrage, je pense. Je ne vais pas l'utiliser. Pas maintenant. Disons que là, j'aimerais bien une petite Arcaniste, très sincèrement. Là, pour l'instant, je buffe le Curetrus pour le T6. Parce que le T6, je ferai Curetrus, à mon avis. Et un petit peu pêle-mêle, je pense que ça ira très bien. Après, ok. Tout va bien. Tout va bien, messieurs, tout va bien. Je vais devoir taper, malheureusement. Je ne suis pas à l'abri. Et utiliser un Barrage, malheureusement. Mais c'est comme ça. On ne peut pas tout avoir. Je garde le Barrage, par contre, à zéro. Parce que le Barrage à zéro, on le rappelle. Marchande de Guilde, Arcaniste, Maje de Salnos. Tu vois, tu mets tout cela sur le board, c'est un carnage. Donc, avoir un petit peu Curetrus partira, à mon avis, ce tour-ci. Ou Relique des Dimensions. Si c'est Relique juste pour Un de Cristal, franchement, c'est dégueulasse. Mais bon, c'est comme ça. Ça peut être une solution, pourquoi pas. Pour deux cartes uniquement, à moins un. Pourquoi pas, parce qu'en fait, on a récupéré déjà les grosses cartes. Donc, si on récupère à Bran, ça serait tout bénef pour le T10. Parce que Bran, tu sais, à 2 de mana, plus 8 Jace, ça fait du 10 de mana. Là, c'est plutôt bon. Après, c'est clairement pas le must, mais ça peut faire le café. Donc, voilà. A voir si on a des bonnes ondes au niveau de tout ça. Si on part plutôt sur un Curetrus. Mais, je voudrais plus récupérer des très bonnes cartes. Les Reliques, les Reliques, par exemple. Maje de sang, ok. Ouais, je vais le faire quand même. Relique. Voilà, c'est bon. C'est pas mal. Dans l'idée, c'est pas mal. On va garder, parce qu'on a Maje de Stalnos. Et comme je l'ai dit, il me faudrait une petite Arcaniste, ce tour-ci. Parce qu'on va avoir Deschainement de Fel, en fait, qui va partir directement. Logiquement, j'ai calculé mon coût. Deschainement de Fel, plus Reliques, plus Barrage. Logiquement, c'est ça, l'idée. Donc, ça serait pas mal. Sinon, je pars sur un simple Curetrus. Je tape une fois, je le monte à 5 de dégâts pour les ruer. Pour prendre sur le quartier d'assemblage que le mec n'a pas encore utilisé, mais qu'il utilisera peut-être ce tour-ci. Drin Sanglant, il y a du bœuf dans la main. Attention, on rappelle qu'on a quand même de l'AOE aussi, donc ça pourrait nous aider. Mais attention quand même. Ok. Ça m'arrange pas des masses, par contre. What ? Ok. On va taper une fois, on fait Curetrusse. On profite de la synergie, très simplement. On rappelle 5 de dégâts. On prend ceux en 5 points de vie, parce qu'ils seront plus chiants à les chercher pour nous, en fait, tout simplement. Je ne fais rien, je ne fais pas de Reliques pour l'instant, parce que la Reliques, je préfère la faire avec un dégât d'essor pour le prochain tour. Parce qu'il pourrait buffer son board, tu vois, malheureusement. Si je balance une Reliques maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai 2 de dégâts, c'est bien, mais ça se met comme ça un peu, tu vois. Alors que c'est des serviteurs avec des points de vie qui sont chiants. 3 points de vie, 4 points de vie, 4 points de vie. Tandis que là, si tu récupères Arcanist, ok. Ouais, en plus, il faudra récupérer des points de vie. Morgraine, et en plus, il faudra gérer le Morgraine aussi. Je n'ai pas envie qu'il fasse un Zola ou une connerie comme ça, tu vois ce que je veux dire ? En plus, c'est fort, ouais, c'est bon, ça passe. Donc, oui, oui, oui. Récupération de points de vie ou pas ? Ouais, ouais, on est trop bas en points de vie. En plus, on a un Jace à utiliser, donc c'est la merde. On a un Barrage aussi à utiliser, malheureusement. On va utiliser le Barrage, ouais. Après, on a les Lames de Guerre d'Aldrachi, donc ça va encore, on n'est pas... Tu vois, je ne vais pas me plaindre non plus. Malheureusement, on n'a pas assez. Il faut que j'utilise ça, tout simplement. On y va comme ça, ouais, on y va comme ça. Je n'utilise pas les Lames de Guerre tout de suite, j'attends un petit peu. Par contre, j'ai bien buffé là. Un d'imprégnation, on les a. Donc voilà, le Ximox qui partira ce tour-ci. J'espère qu'il ne va pas me faire un recousu, en fait. Sinon, c'est une chance sur deux qu'il nous baisse une synergie, en fait. Ximox m'aiderait grandement ce tour-ci. Ensuite, je mets Lames de Guerre, Führer, T10 et Jace. Je termine comme ça, en globalité. Parce que le mec, en fait, n'a que 22 points de vie, au final. Je n'ai pas vu de sang vampirique. En fait, le mec a voulu poser du board, m'agresser comme ça. Mais sans penser, en fait, à son côté, si vous voulez. Il n'a pas eu de sang vampirique pour l'instant, tu vois. Il n'a pas... Voilà, tu vois. Là, c'est le bon moment pour lui. Tu vois, dans le sens où il doit monter très haut en point de vie. Il doit me faire un recousu au plus vite. S'il me fait Théotard aussi ce tour-ci, je galérerais Sylvanas. Bon, merde. Mon imprégnation, bordel. Ah, l'imprégnation arrivera avec ça. Mais bon, c'est pas... C'est pas le must. Marchande, ok, d'accord. On va échanger marchande, malheureusement. L'institutrice, c'est pas mauvaise, par contre. Elle est vraiment pas mauvaise, ce tour-ci. Déchaînement de fell. Pourquoi pas, après tout. C'est pas le must, par contre. Je vais pas taper, quand même. En une seule fois, on pourrait, quand même. Une seule fois, on tape et on... Je pense qu'on va faire ça comme ça. On va taper dans la tête une seule fois pour récupérer juste deux points de vie pour pas crever. Parce qu'ils pourraient nous trouver le létal comme ça. Cette... C'est assez rare, après. Mais ça se pourrait. Après, s'il me fait un recousu, tu vois, ça prend sur le jeune Naga, peut-être. Pourquoi pas, ça m'arrangerait. Mais... Derrière, le Ximox doit partir, de toute façon. Il doit partir. Le Jace, il doit partir encore après. Tu vois, donc c'est pour ça, dans l'idée, j'aurais voulu qu'il bute le match de Stalnos. Malheureusement, il a très très bien joué. Il ne le savait peut-être pas qu'il manquait un imprégnation pour le Ximox, tu vois. Parce que le Ximox partait ce tour-ci. On prenait l'avantage, en fait, sur le board, tout en piochant. Et on lui calait une rouste derrière avec le Jace, en fait. Après, il nous reste quand même les doubles fureurs à récupérer dans le deck. On a quand même encore doubles fureurs. On a encore barrage gangrené, déchaînement de fell, frappe du KO. Il y a quand même du très lourd, tu vois, derrière. Donc c'est bien. On a une relique, la carte relique, le caveau de relique, qui est ici, tu vois. Donc on peut toujours synergiser en termes de relique, tu vois. C'est ça qui est bien. Là, il se focalise sur le board, c'est une très bonne nouvelle, par contre. Ça m'arrange qu'il fasse ça, tu vois. Qu'il joue un peu, voilà, sur le board. Qu'il s'amuse un petit peu, voilà, comme un petit foufou. Là, c'est très très bien, voilà. Ça m'arrange. Par contre, ce qui ne m'arrange pas, c'est cette petite mémerde, là, sur le côté. On va quand même le jeter... Ouais, on va le jeter quand même comme ça. Tel quel. Franchement, ouais. Bon. Excellent. Excellent. Parfait, c'est de la pioche, c'est très bien, ça m'arrange. Hop. Alors du coup, petite pioche, relique de extinction, on pourrait la reposer comme ça, vraiment, pour buffer les reliques. Déchaînement de feu, elle n'est pas mauvais, en fait, dans l'idée, parce que je me dis, on récupère des points de vie, c'est pas dégueulasse. Il faut qu'on récupère encore des points de vie, malheureusement, donc je vais devoir foncer comme ça, sinon je suis proche d'un létal et de me faire zigouiller. Il fera pas le recousu ce tour-ci, excusez-moi, mais par contre, est-ce qu'on peut balancer quand même un Jace ? On pourrait, parce qu'on a fait une frappe du KO, on peut en refaire une ici. Disons qu'il y a peut-être moyen de trouver le létal. Mais, tu vois, admettons, s'il relique des dimensions au tombe, bien sûr que je ferais relique des dimensions. Derrière, t'as trop de puissance, double arcaniste, un darache, tu vois, un déchaînement de fel, avec marchande de guilde en plus. Tu vois, il y a quelque chose à trouver, même un bran à zéro, tu vois, pourquoi pas, c'est excellent, à voir ce qu'il va me faire, en fait. Putain de merde. Ah, il dégoûte, hein. Il dégoûte. Ah, et en plus, il me fait un anéantissement, pardon, anéantissement. Vas-y, tu l'as aussi, celui-là, planctier, tu vois. Ouais, ouais, tout est bon, tout est bon, vas-y, récupère ton recousu, vas-y. C'est dingue, hein. On aura tout vu, hein. On aura tout vu, hein. Franchement, c'est beau, hein. C'est magnifique, hein. Caché l'empressement, fureur, ok, d'accord. Bah, on avait le létal, hein, de toute façon. Pour tout vous dire, on avait le létal. Allez, tu me chopes de la pioche. Cavo, qu'est-ce qu'on s'éclate, dis donc. Du coup, j'active le Cavo, bam, bam. Je buff à fond, en fait. Mais bon, je suis pas sûr que ça sert à grand-chose, malheureusement. On avait largement le létal, en plus, c'est ouf, hein. Avec le Jace, on avait largement le létal. Qu'est-ce que je voudrais, en fait, Relique des Dimensions me ferait gagner. Dans le système où tu récupères fureur après des chandements de feu, il faut récupérer nos dégâts des sorts et les placer maintenant. Faut pas qu'il se rende des points de vie. Et le mec, vraiment, c'est dingue. Il fait le recousu, il me gère le bord en même temps. C'est-à-dire que là, j'ai pas eu mon mot à dire, en fait, tu vois. Et tout se met bien comme il faut, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas eu des illusions pour être sympa, mais je pense qu'il a déjà de quoi contrôler. Sans Vampiry qu'il repart comme ça, ouais, il le sait. Pile au bon moment, à chaque fois, il me sort. J'ai l'impression qu'il voit les cartes que j'ai en main. Tu vois, c'est ça qui est dingue. Le mec, on dirait qu'il a direct un sniper, tu vois. C'est dingue. Il voit tout ce que je fais, vraiment, au millimètre. Donc, comment vous dire que c'est la merde ? Euh, ouais. Bon. C'est comme ça, hein. Je commence à fatiguer aussi. Allez, grouille. Termine-moi. Relique des dimensions qui peut être counter, malheureusement. Toucher de glace. Ça va 5 minutes, un pépère, hein. Mais quand même, ouais, faut pas déconner. Faut pas déconner, quoi. Donc, malheureusement, je ne pense pas trouver le létal. Je ne peux pas jouer ce tour-ci. J'ai un bran en suspens. Oh, putain. Le mec qui a mis Okani, ouais. Bon, très bien. Franchement, c'est... De A à Z, en fait, il a fait tout ce qu'il fallait comme il faut. Tu vois, c'est ça qui est dingue. C'est que... Tout... En fait, tous ces tours, ils étaient parfaits. Il n'y a pas eu un seul tour où c'était pas bien joué, tu vois, ou quoi. Le mec, on rappelle, T3, quartier d'assemblage, ensuite Baron, Pioche, tac, il commence à installer son jeu. Il fait des découvertes, il met du board, il fait Sylvanas sur mage de Stalnos quand j'ai besoin de 1 d'imprégnation. Et tu vois qu'en fait, ça a joué, en fait. La Sylvanas, ça l'a fait gagner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a cassé ma synergie pour les 1 d'imprégnation. Et j'avais le létal, en fait, tout simplement. J'avais juste le létal. Et là, je sais que c'est un anti-serviteur, logiquement, s'il n'est pas con. Non, même pas. C'est un anti-sort. Ouais, putain. Malheureusement, on se le fera, ouais, counter, pardon. Et c'est comme ça. On va les mettre bien joués. C'est comme ça. Tu sais, quand t'as pas le... Quand le mec te nique dans les tours les plus importants, enfin, tous les tours, limite, tu sens que tu peux pas gagner, tu vois. Même avec tous les trucs que t'as, impossible. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère, en tout cas, qu'elle vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des questions, il n'y a pas de soucis, je vous répondrai, de toute façon. Je suis un petit peu fatigué, là, clairement. Pour tout vous dire, oui, on croise beaucoup de décassants, qui revient très très bien, et je peux comprendre. Après, le truc, c'est que le Rokuizu est quand même costaud, mine de rien. Il est quand même costaud, il se met super bien. Mais le DHF tire quand même son épingle du jeu, si vous voulez. Je trouve, dans certains moments, dans certains match-up, si on croise du DK, plutôt givre, impie, dans une version plus agressif. Après, il y a toujours ce système paladin que tu peux croiser aussi avec les bouclis divins, qui est un peu plus chiant, mais ça passe quand même. Après, c'est plus compliqué quand même contre le paladin. Le paladin étant plus agressif sur le board. Qu'est-ce que tu as d'autre aussi ? Le chaman aussi. Le chaman, on peut le croiser. Les contrôles, de toute façon, on les explose généralement, mais tout dépend en fait du Rokuizu. C'est juste ça. Si le mec te fait Rokuizu vraiment pile au bon moment, c'est fini, tu vois. Donc voilà. Ce sera un petit peu le mot de la fin. N'hésitez pas surtout à commenter, partager, s'abonner ou liker. Je vous fais plein plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Et à la prochaine. Bon jeu à tous. Sous-titrage ST' 501